Après plusieurs tentatives, le Niger met les bouchées doubles pour réaliser le barrage sur le fleuve Niger, essentiel pour contrer les fréquentes crises alimentaires et les pénuries récurrentes d'électricité. Situé à Kandaji, à l'ouest, à 180 km de la capitale Niamey, en pleine zone dite des trois frontières, régulièrement ciblée par des attaques yadistes, le chantier est doté d'un dispositif sécuritaire impressionnant. Le président nigérien Mohamed Bajoum s'est rendu sur le chantier pour constater l'avancée des travaux. Kandaji a eu beaucoup de difficultés. La dernière en date, ce sont les effets de la mesure prise par la société chinoise à l'occasion de l'épidémie, de la pandémie de la Covid-19. Il y a eu un arrêt de travail, mais cette difficulté, on l'a passée. Et ce sera un ouvrage de 24 mètres de hauteur, qui va prendre corps dans deux mois. C'est fini, ça s'est lancé, Inch'Allah. Déjà maintes fois repoussé, d'abord à 2016, puis à 2023, la date de mise en eau est désormais fixée à 2025, selon les autorités, après de nouveaux retards dus à la pandémie de Covid-19. Le barrage de Kandaji aidera à régler définitivement le problème récurrent de l'insécurité alimentaire au Niger, selon Ousmane Dambadji, responsable du réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement et fin connaisseur du dossier. Nous sommes un pays qui emploie à l'insécurité alimentaire d'une manière recurrente, donc il va falloir trouver des solutions alternatives. La seule solution alternative qui devrait régler ce problème, c'est le barrage de Kandaji, parce que je me dis qu'il y a 145 000 hectares de terres qui seront mises en valeur, rationnelles, au lieu du fleuve, sur le fleuve Niger. Donc du coup, ça va améliorer la production, malgré les investissements qui ont été faits ces dernières années, Gourubanda et autres. Ça n'a pas permis à juguler effectivement les problèmes d'accès à l'énergie. Du coup, avec 130 MW, nous pensons effectivement consommer au niveau national de l'électricité, développer notre économie et vendre aussi l'électricité à l'extérieur. Les projections estiment que 400 000 tonnes de riz, maïs et produits maraîchers seront produites en plus chaque année, selon l'agence du barrage. Avec une digue de 28 mètres de haut et 8,5 kilomètres de long, le barrage aura une capacité de retenue de 1,5 milliard de mètres cubes. Ce projet pharaonique de 740 milliards de francs CFA est financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'agence française de développement.